Prometheur, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vaudvins.ch et le label VAUX PLUS certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture Durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture Durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du XXIe siècle. Et aujourd'hui, nous allons parler du rôle des femmes dans l'agriculture. Elles sont porteuses de nombreuses traditions, souvent un pilier discret du domaine et pourtant, ô combien important, elles sont au centre de notre thématique du jour. Et puis, nous nous pencherons aussi sur la rubrique de la fourchette à la fourche sur un produit de saison, le Vacherin-Mondor. Et nous nous intéresserons ensuite dans le fact-checking, à la relation entre production végétale et production animale en termes de subvention. Et finalement, dans notre rendez-vous agricole du mois, direction Morges, ce sera en toute fin d'émission. Voici donc pour notre sommaire. Il est temps maintenant d'aller retrouver nos invités. Bonjour à toutes et quel plaisir, j'ai de dire bonjour à toutes, car pour une fois, j'ai un plateau 100% féminin. Alors, je vais commencer directement ici avec vous, Émilou Dzili, vous êtes vice-présidente de l'UDC Vaud. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, Anne Chenvar, présidente et faunatrice de la coopérative Laie équitable, faire suisse et agricultrice à Corselle-le-Jara ainsi qu'infirmière. Quel palmarès, hein ? Bonjour, Anne. Bonjour. Et finalement, Mireille Ducret, membre du comité de prometteurs et présidente de l'association des paysannes vaudoises. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle aujourd'hui du rôle des femmes qui a énormément évolué depuis la création de la première association de femmes paysannes dans le canton de Vaud il y a plus d'un siècle. C'était en 1918. Les femmes suisses ensuite se sont ralliées et ça va faire quasiment 100 ans que cette association existe. Comment est-ce que vous qualifieriez cette évolution, Mireille ? On est parti de pas grand-chose. À l'époque, la femme, c'était surtout l'épouse de l'agriculteur. Elle n'avait pas de statut, pas de reconnaissance. Et puis, à l'heure actuelle, la femme, c'est surtout sur l'exploitation. Elle peut bénéficier d'une palette de formation qui lui permet et qui lui a permis de devenir une paysanne brevetée, une chef d'exploitation. D'avoir de l'autonomie, en fait. Exactement, de devenir co-exploitante ou collaboratrice. Donc, c'est une grande avancée en termes de reconnaissance sociale. Anne, l'importance de ce rôle, vous, vous le qualifiez comment ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une immense évolution. Puis je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment casser les clichés. Une agricultrice, ce n'est plus une ménagère, c'est une chef d'exploitation, c'est une chef de PME, c'est une entretenue. Vous en êtes la preuve. Exactement. Puis je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que dans ma commune, on est très représentés. On est, en tout cas, pour l'instant, trois chefs d'exploitation sur la dizaine d'exploitations qu'on a actuellement dans notre commune. Et dans les années à venir, deux autres filles vont reprendre les fermes de leur père. Donc, on sera quasiment 50% de chefs d'exploitation dans ma commune. Donc, c'est une avancée qui est incroyable et qui doit continuer. Si on regarde sur une période de temps qui, finalement, est quand même relativement courte. C'est ça, on peut parler d'une génération, finalement. Voilà, c'est ça. Émilou, votre vision à vous de l'évolution de ce rôle de la femme paysanne ? Alors oui, il y a une évolution du rôle de la femme dans le monde paysan. Mais je pense qu'il y a aussi une évolution du monde paysan en lui-même puisque le monde paysan est un monde qui évolue sans cesse, qui doit s'adapter à divers changements, diverses choses, des changements climatiques, des changements politiques, des changements sociétaux. Et le monde paysan sait très bien appréhender ces changements et l'évolution de la place de la femme dans les exploitations est la preuve puisque, comme ça a été dit, il y a de plus en plus de femmes qui sont elles-mêmes exploitantes et bientôt se posera la question aussi des époux d'exploitantes. Des époux d'œufs, c'est vrai. Et c'est une très bonne chose, cette évolution. Alors, le rôle des associations comme l'USPF, l'Union Suisse des Paysannes et Femmes Rurales que vous représentez aussi aujourd'hui, Mireille, il est important. Quel est-il exactement ? L'USPF s'engage énormément au niveau national pour faire entendre les préoccupations féminines. Et s'il y a quelques années, environ un tiers des femmes travaillant sur une exploitation a été rémunérée, eh bien, en 2023, les chiffres nous disent qu'on atteint un chiffre de 55 % au niveau national. Donc, c'est une avance, pas à pas, bien sûr, mais on avance et on va y arriver. Et ce changement de génération fait que, petit à petit, on a mis le pied dans la porte, mais la suite va se faire normalement seule, en tout cas. Il faut mettre le deuxième pied, Anne, c'est ça. Exactement. Mais c'est vrai que quand on voit les nouvelles agricultrices, quand on voit des jeunes femmes qui ont 18, 20 ans, ces questions-là ne vont même pas se poser. Parce que pour elles, ce sera évident qu'elles peuvent être chef d'exploitation, ce sera évident que si elles ont un conjoint agriculteur, elles ne travailleront pas gratuitement sur les fermes. Puis je pense surtout que la nouvelle génération de femmes qui sont peut-être un jour des épouses ou des conjointes d'agriculteurs, elles vont continuer de travailler dans leur métier. Parce que quand on a une formation, quand on apprend une profession, on a envie de continuer. D'autant plus qu'il n'y a pas que l'aspect économique au niveau du travail à l'extérieur d'une ferme. Il y a aussi l'aspect social, il y a l'aspect accomplissement, il y a l'aspect défi professionnel. Donc je pense qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui des femmes qui ne soient pas seulement des épouses d'eux, qui ne soient pas seulement des travailleuses sur les fermes, mais qui soient aussi engagées à l'extérieur parce que notre économie a aussi besoin du travail des femmes. Mais je pense, et vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais que c'est quand même un état d'esprit qui a changé. C'est un état d'esprit global, comme vous le disiez, Émilou, c'est surtout l'agriculture qui évolue et donc par là même le rôle des femmes. Alors justement, je vous propose maintenant qu'on se penche un peu plus en détail sur notre sujet du jour. On va remonter jusqu'au début du XXe siècle afin de mieux connaître l'histoire de la paysannerie féminine suisse grâce à l'expertise de Anne Chalande, la présidente de l'Union Suisse des Paysannes et des Femmes Rurales. Historiquement, les femmes ont toujours été présentes dans les fermes et dans l'agriculture avec un système d'entreprise familiale. C'était très souvent les jeunes femmes qui venaient par le mariage, qui arrivaient dans une famille déjà installée, qui devaient faire leur place. Et puis elles ont toujours travaillé à la ferme, mais aussi à l'intérieur. Et puis ensuite, il y a eu les deux guerres mondiales, spécialement aussi la première, où là, elles ont remplacé les hommes, aussi à l'écurie et sur les marchés. Et puis à la fin de la guerre, elles ont été quelque peu probablement renvoyées dans leur foyer. Et puis là, elles ont trouvé qu'il fallait aussi se mettre ensemble, en réseau, en association pour faire valoir leur travail. En 1918, la première association dans le canton de Vaud, qui a sémé jusqu'à 1932 avec la constitution de la première association sur le niveau suisse. L'accès à la formation agricole a été ouvert dans les années 50, pour les femmes. En 1961, premier règlement aussi pour la formation de la paysanne. Ça peut paraître tard, mais il faut le replacer dans le contexte général. En Suisse, on est un peu plus long qu'ailleurs. 1971, droit de vote pour les femmes. 1988, et pour moi, c'est une date importante, nouveau droit matrimonial, où là, les femmes ont enfin le droit d'ouvrir un compte, de signer des contrats sans l'autorisation de leur mari. Donc là, c'est un élément important, accès aux formations. Et puis, dans les années 2000, au début des années 2000, les femmes qui étaient titulaires du brevet de paysanne ont enfin pu avoir l'accès au paiement direct et le droit de reprendre une exploitation agricole. C'était suite à un cas pratique qui s'est passé, qui a montré les lacunes à ce niveau-là. Spécialement ces dernières années, on a pu faire un peu un état des lieux. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a des lacunes encore concernant les femmes dans l'agriculture. Typiquement, la rémunération. Alors, depuis ces dernières années, on a pu voir qu'il y a une amélioration au niveau des chiffres. On a passé de 31% de paysannes rémunérées pour leur travail dans l'exploitation à 55%, mais on voit qu'il y a encore du travail à faire. On a pu voir aussi que la question de la couverture sociale est très importante et qu'elle est encore trop largement insuffisante. Là, il y a des améliorations. Puis au niveau du divorce, on a constaté aussi que la femme est celle qui subit la plus grande partie des conséquences négatives d'un divorce, parfois même dans la douleur ou avec des conflits de loyauté vis-à-vis de la génération suivante. La mixité, elle a du bon, y compris dans l'agriculture. Alors, quand on est en couple à la tête d'une exploitation agricole, je pense que c'est important de mettre en place des solutions dans l'intérêt de chacun, de l'homme et de la femme, et pas seulement de l'exploitation. Et puis, il y a aussi un élément qui est important. Les jeunes femmes sont de plus en plus présentes dans les formations agricoles, ont la volonté de reprendre la tête des exploitations. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous de leur faire une place et de les accueillir favorablement. Quelle évolution depuis 1918. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Elles ont été listées dans ce sujet. Et pourtant, Anne Chalande disait que ça n'évolue quand même pas très vite et il y a encore des améliorations à faire. Quelles seraient justement les pistes d'amélioration possibles, notamment au niveau politique, Émilou ? Alors, c'est vrai qu'on avance lentement. Ça, c'est un peu le désavantage, des fois, de la mentalité suisse. On fait les choses, mais très lentement. Et je ne pense pas que ce changement doit se faire par des taxes, par des contraintes, par des obligations faites au monde paysan. Parce que, comme je l'ai dit initialement, le monde paysan est un monde qui évolue, qui évolue très vite et qui s'adapte. Moi, je pense qu'une politique plutôt participative, encourageante. Par exemple, on a vu, il y a un label, le label tapis vert qui a été mis en place, qui, en fait, est... Alors, il y a plusieurs points dans ce label, mais il y a aussi un point qui, en fait, demande aux paysans pour avoir ce label, qu'on déclare les personnes qui travaillent sur l'exploitation et qu'il y ait notamment des prestations pour la famille. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très positif, parce que ça montre, justement, qu'on encourage, et c'est un encouragement vraiment important. Et je pense que ça se fait aussi par les associations qui sont dans le milieu, qui doivent vraiment encourager. On va y revenir. Anne, je me tourne vers vous. Vous qui êtes vraiment sur le terrain, qui vivez ça au quotidien, quelles sont, selon vous, les pistes d'amélioration là où il y a encore vraiment du travail à faire pour que les choses changent concrètement et pas dans 20 ans, mais actuellement ? Alors, il y a peut-être déjà le regard qu'on a sur nous, sur nos compétences en tant qu'agricultrices, parce que probablement qu'on se met déjà des barrières, nous-mêmes. Peut-être qu'on est un petit peu trop encore dans la dynamique de se dire, mais ça, j'ai pas assez de force. De s'excuser d'être là. On s'excuse d'être là. On est peut-être... On est très tributaires du regard des hommes, certainement. On a besoin aussi de s'affranchir. Il faut s'affranchir. De ce regard. Et là, peut-être que la formation, et puis les groupements de paysannes vaudoises ont un rôle à jouer en proposant peut-être des formations que pour les filles, où on se dit, cet après-midi, on va accrocher des machines, on va semer de l'engrais. Mais ça, ça n'existe pas aujourd'hui ? J'ai l'impression que ça n'existe pas. Ça existe en France, par exemple, mais en Suisse, ça n'existe pas encore. Mirai, c'est vrai, c'est le cas ? Ça n'existe pas ? Alors, c'est vrai que ça n'existe pas, en tout cas pas dans le cadre des paysannes et des paysannes vaudoises. Ça existe dans la fonction de la formation professionnelle. Et c'est, en fin de compte, dans cette tranche-là qu'il faudrait qu'on puisse évoluer. Mais alors, ce sont d'excellentes idées. La formation est capitale. La formation est capitale, bien entendu. Elle est en constante évolution. et cela pourrait faire partie d'idées novatrices. Alors, Émilou citait tout à l'heure ces initiatives qui sont en cours aussi pour que le conjoint ou la conjointe soit reconnue. La couverture d'assurance des conjoints, elle sera prochainement une obligation pour obtenir des paiements directs. On sait que c'est très important dans le milieu agricole aujourd'hui. Est-ce que ça, on peut dire que c'est une victoire pour les femmes ? Qui veut se lancer ? Alors, c'est une victoire, oui, je le dis à mots cachés. C'est surtout une reconnaissance parce que c'est ça qui est recherché dans l'agriculture. C'est cette reconnaissance, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit du monde extérieur, de la société. Est-ce qu'il y a encore un manque aujourd'hui à ce niveau-là, Anne ? Alors oui, je pense que les femmes sont encore assez invisibles sur les fermes, même s'il y a de plus en plus de filles dans les écoles d'agriculture. On n'est encore qu'à 10 % de chefs d'exploitation en moyenne en Suisse, voire même 7 %, je crois que c'est même un peu moins que 10 %. C'est bas, hein ? Donc c'est bas par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne. Mais là aussi, je pense que le mouvement, il est en route. Il y a de plus en plus de femmes qui se forment, il y a de plus en plus de femmes qui reprennent des fermes. Et je pense qu'au niveau de la formation, on nous pousse aussi à aller plus loin par des brevets, par des maîtrises. On reconnaît la capacité des femmes à devenir des chefs d'exploitation. Alors, en effet, l'agriculture, elle évolue peut-être plus lentement que d'autres secteurs de l'économie, mais elle va rattraper son retard parce que la nouvelle génération ne sera plus d'accord de travailler comme leur mère ou leur grand-mère. On voyait aussi dans le sujet le cas du divorce qui peut être extrêmement compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui doivent être améliorés ou il faut vraiment travailler sur le divorce actuellement ? Alors, je pense que c'est un tout. Il y a toute la partie assurance, finalement, parce qu'on peut parler de divorce, mais bien sûr de veuvage qui mettent aussi parfois la femme dans une situation de précarité. Donc, c'est différents aspects qui doivent être travaillés, mais ça, je vais peut-être passer la parole à Mireille parce que c'est vraiment le combat d'union des femmes rurales. Oui, alors ça, c'est le combat et ça, c'est un combat politique. On a dit, ça va rentrer dans la loi. Anne Chalande en a parlé et ça, c'est un combat de longue haleine. Il y a encore des choses à améliorer. Il y a aussi, on a parlé du divorce, mais on a en effet toute cette période, toute cette partie deuil qui pourrait intervenir, mais on l'a dit en précarité, ça, c'est extrêmement important. Et puis, quelquefois, il suffit juste, on parle de salaire, il suffit d'avoir, en fait, la rémunération, il faut qu'elle puisse être notée sur une feuille d'impôt de façon à pouvoir avoir accès à cette prévoyance sociale, de façon à pouvoir aussi cotiser un deuxième paysier si nécessaire. Donc, oui, ils font du concret, c'est ça. Alors, justement, du concret, je vous en propose maintenant puisqu'on va partir sur le terrain à la rencontre de deux femmes aux parcours différents, mais qui évoluent toutes les deux dans le domaine agricole en Suisse. Deux parcours mêlant travail, rigueur, passion, ce sont ceux de Lorella Firter et Didiane Rochat, respectivement directrice administrative de la maison Firter à Saint-Pré et collaboratrice familiale de l'exploitation à Lully. Nous sommes à Saint-Pré à l'entreprise maraîchère Maison Firter qui est implantée ici à Saint-Pré depuis 1946. Avec la venue de nos enfants, d'ici quelques années, ce sera la quatrième génération qui va l'exploiter. Nous avons environ 20 hectares, nous produisons un peu plus de 20 légumes avec également des fruits, des noisettes, des kiwis et le tout avec environ 15 personnes à temps plein à l'année. Je suis laborantine de formation. Lorsque j'ai rencontré mon mari, petit à petit, j'ai pris en charge quelques tâches administratives. Lorsqu'il a repris l'entreprise en raison individuelle en 1999, là, j'ai vraiment repris en charge toute l'administration, tant au niveau de la facturation de nos clients, de nos fournisseurs, la gestion des employés, leur logement chez nous et étant donné que là, j'avais quelques limites dans mes compétences, j'ai fait un brevet RH il y a de ça quelques années pour pouvoir répondre à leurs attentes de manière beaucoup plus complète. Ici, nous sommes à la ferme de Sources du Sècheron, sur les Hauts-de-Morge, donc dans le village de Lully, que nous exploitons avec moi et mon mari, avec à peu près 35 hectares de grande culture et plusieurs petits animaux dans un lieu très idyllique, comme vous voyez, avec des chevres, des cochons, des ânes, des poules, des coques et encore. Ce désir d'être agricultrice date depuis très longtemps. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai voulu être dans une ferme, j'ai voulu habiter dans une ferme. Et puis, en plus, je crois même que c'est vraiment dans l'âme, que ce soit du côté paternel qui ont exploité en Suisse, au Canada ou le côté maternel aux États-Unis. Avec deux exploitations, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui m'habite et que j'ai toujours souhaité, rêvé d'être agricultrice. Et voilà que 12 ans passés, en 2012, j'ai pu vivre ce rêve ou en tout cas cette passion d'être sur cette exploitation familiale. J'ai toujours eu deux emplois. Un ici à l'entreprise et un à l'extérieur à temps partiel. Petit à petit, avec les contraintes qui nous sont demandées par l'État, par nos clients ou nos fournisseurs, le travail ici a pris quand même maintenant un 80%. En même temps, c'est un travail qui certes ne fait pas gagner de l'argent à l'entreprise, mais peut vite en faire perdre. Et j'ai vraiment l'impression que le travail qu'on fait ici au bureau correspond au travail que mon mari mon fils fend dans les champs en menant à bien leur culture. En plus, en tant que femme, j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec mes enfants. J'ai toujours été à côté d'eux, à côté de mon mari. J'ai l'impression de ne pas avoir raté un moment de leur vie et de ne pas avoir raté un moment de la mienne dans le sens où j'ai développé le bureau à mon image, il me correspond. J'arrive maintenant presque en fin de carrière et puis je me rends compte que j'ai réalisé un bureau qui me correspond dans lequel je suis bien et qui donne une image de l'entreprise, qui est une image sérieuse qui correspond aussi à la productivité de l'entreprise. Aujourd'hui, depuis deux ans, je suis maintenant collaboratrice familiale de l'exploitation. C'est-à-dire que j'ai les mêmes privilèges légaux que celles de mon mari sur l'exploitation, mais ce qui me permet aussi d'avoir le même titre d'indépendante pour pouvoir justement m'épanouir dans tous mes projets qui me passionnent, que ce soit l'école à la ferme, les camps à la ferme, on fait aussi de la vente directe. Et puis, ce statut me permet d'avoir cette flexibilité dans mon quotidien pour développer tout ce qui me passionne. Aujourd'hui, je suis reconnaissante que ce titre de collaboratrice familiale de l'exploitation existe pour me reconnaître et me sentir légitime de ce que je fais et non juste la femme de. Oui, c'est vraiment la reconnaissance. C'est ce qui ressort de ce reportage. Je vous voyais Mireille faire oui, c'est ça, c'est la reconnaissance et la légitimité, c'est pouvoir créer un univers à son image. C'était sans doute quelque chose qui manquait avant. J'ai lu une de vos interviews, Anne, dans laquelle vous disiez agricultrice ou agriculteur d'ailleurs, ce n'est pas un métier, c'est une vie. Alors finalement, est-ce que c'est un métier qu'on choisit ou on le subit ? Alors sûrement un petit peu les deux parce que c'est un métier pour lequel il faut être passionné, il ne faut pas compter ses heures, il y a une sorte d'abnégation quand même au travers de ce métier. En tout cas, quand on a du bétail laitier, on sait que c'est une contrainte. C'est votre cas. Voilà, ce qui est mon cas, c'est une contrainte de tous les jours, c'est une contrainte qu'on ne peut pas vraiment comprendre si on ne la vit pas. Après, c'est aussi un métier qui nous permet d'être indépendant, qui nous permet d'être un entrepreneur, qui nous permet de faire nos choix. J'ai bâti une nouvelle ferme, elle est fonctionnelle depuis bientôt une année et je pense que c'est un bel accomplissement. Ça montre que même en étant une femme, on peut mener à bien des projets de grande ampleur. Je pense qu'en effet, on cherche cette reconnaissance mais elle vient aussi de par notre attitude et parce qu'on est capable de faire aussi bien que les hommes, il n'y a pas de raison. En fait, c'est même une discussion qu'un jour, on ne devra même plus avoir. Finalement, on espère bien qu'un jour, il n'y aura plus besoin d'inviter des femmes sur un plateau pour dire qu'il y a des femmes dans l'agriculture. Ce soit simplement une évidence. Mais dans tous les domaines, Anne, pas que dans l'agriculture. Dans tous les domaines, c'est clair. Émilou, est-ce qu'on peut dire que les femmes sur les domaines agricoles, un petit peu comme nous l'expliquait Anne, qui sont finalement au four et au moulin, si je puis dire, est-ce que c'est les couteaux suisses de l'agriculture ? Absolument. Je suis aussi une femme et je trouve que les femmes sont extrêmement fortes et je trouve que parfois on est même plus fortes que les hommes parce qu'on doit composer aussi avec une maternité, une grossesse, des aléas aussi physiques qui sont très difficiles à vivre au quotidien pour des femmes et avoir cette puissance et cette volonté de toujours aller plus loin, ça c'est aussi une mentalité qui est très féminine. Je pense que les femmes, on peut le dire, on est des guerrières et je suis vraiment très contente qu'il y ait de plus en plus de femmes dans le monde agricole, dans des milieux, dans des professions qui étaient avant très réservées aux hommes et je pense que c'est une très belle évolution et oui, les femmes sont les couteaux suisses des exploitations puisqu'elles les connaissent par cœur, on a vu dans le reportage, elles font l'administratif, elles font les ressources humaines, elles font aussi le registre souvent du bétail, elles font aussi quelque chose qui est très important, des fois la médiation parce que travailler en famille c'est très difficile donc souvent la femme elle doit discuter avec le fils ou la fille, le père pour dire mais prenez-vous pas la tête, détruisez-vous pas pour une reprise de domaine, c'est trop dommage et je pense que ça la femme elle a vraiment un atout précieux dans une exploitation agricole. Et pour autant, est-ce que ce n'est pas non plus un rôle hyper compliqué de jouer tous les rôles, Mireille ? Parce qu'on peut finir un peu exsangue et ça on le sait, à force d'être Wonder Woman, des fois Wonder Woman elle est fatiguée. Alors là, Wonder Woman a le droit d'être fatiguée aussi de temps en temps, c'est bien évident mais c'est vrai que cette force c'est aussi le pilier donc il y a aussi quelque chose de très ancré dans le terme de paysanne, on a le mot pays et on a cet ancrage et c'est aussi ce qui nous rassemble, c'est cet amour du patrimoine et de la terre. Et je crois que tout a été dit à ce niveau mais moi, ce côté vraiment pilier qui maintient le tout fait qu'elle doit aussi se tenir droite des fois quitte à... avant elle s'oubliait clairement, ça c'est clair. C'est plus le cas aujourd'hui ? Maintenant, non, il me semble que on ose dire les choses quand ça ne va pas. Très rapidement, plus de 10% des fermes vaudoises sont gérées aujourd'hui par des femmes, est-ce que ça pourrait être plus, Anne ? Ah clairement, et ça va être plus parce que déjà, je pense que ce qui a aussi changé, c'est qu'il y a encore une ou deux générations, le garçon se sentait peut-être obligé de reprendre la ferme et puis ça, c'est quelque chose qui a changé. Il y a aussi un affranchissement de ce côté-là, il y a aussi des garçons qui disent mais moi, être paysan, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire donc je laisse ma place et je vais faire autre chose. Certainement que ça permet aussi à des femmes de devenir agricultrices qu'elles ne l'auraient peut-être pas été si leur frère avait pris la ferme, mais ça permet à des femmes finalement d'accomplir leur rêve et de devenir agricultrices. Après, il y a de plus en plus de formes aussi de copropriétés ou de SA qui permettent aussi à un frère, une soeur de travailler ensemble sur l'exploitation puis de s'allier. Donc je pense que les formes juridiques, elles changent. Là, il y a peut-être quelque chose au niveau politique aussi qui devrait être poussé parce qu'on est encore très habitué à la société simple où finalement, on a une personne qui détient la ferme et puis qui a des employés ou des salariés. La copropriété, la SA, la SARL, c'est des modes juridiques qu'on n'a peu l'habitude mais qui doivent évoluer puis qui vont devenir peut-être même une généralité. On en reparlera dans une deuxième émission parce qu'il faut que j'enchaîne. Alors ce mois, dans notre rubrique de la fourchette à la fourche, retraçons le parcours d'un vacherin mondor. Et avant d'arriver dans votre assiette, quelles sont les étapes qui lui ont permis d'être si onctueux ? Comment produit-t-on le lait qui en fait ce produit d'exception ? Eh bien, regardez. Moi, ce que j'aime dans le vacherin mondor, c'est sa texture qui est onctueuse et puis son goût typique boisé qui provient de la sangle dans l'épicéa et qui rappelle les pâturages de la vallée de Joux. On se trouve à la ferme de Polon, dans le village du Pont, à la vallée de Joux. J'ai un autre site d'exploitation où j'élève les génisses. C'est la ferme familiale dont je représente la quatrième génération. Au total, j'exploite 70 hectares de surface agricole utile. J'ai une cinquantaine de vaches laitières de la race Montbéliarde et aussi une trentaine de génisses d'élevage qui feront des futures productrices de lait. Je produis un peu plus que 400 millilitres de lait par année et une vache produit quotidiennement 25 à 30 litres de lait. Mon papa avait choisi la race Montbéliarde parce que c'est une vache qui est très rustique, qui produit du lait qui est de bonne qualité, qui peut être aussi très bien valorisé en viande pour des veaux d'engraissement ou alors en vache de réforme. C'est une vache qui se prête très bien pour la pâture et qui valorise très bien l'herbe. Le cahier des charges du vacherin Montdor prévoit beaucoup de points à respecter. Les deux plus importants pour les producteurs de lait sont la zone géographique et puis l'affouragement des vaches qui doit se faire avec du fourrage sec et pas d'ensilage. L'ensilage, c'est de l'herbe ou des céréales fermentées. Chaque vache de la ferme est unique. Je la reconnais par son caractère, par sa couleur, par ses tâches. Et puis, depuis toute petite, je suis capable de dire le nom de chaque vache mais aussi le nom de sa maman, de sa grand-maman, de son arrière-grand-maman et de refaire ainsi tout l'arbre généalogique de chaque vache présente dans l'écurie. Sur cette exploitation, les vaches sont traites avec un lactoduc, c'est-à-dire que le trailleur se déplace d'une vache à l'autre avec un poste de traite et puis le lait est acheminé dans la citerne, dans la remorque par le biais de conduite à lait qui s'appelle le lactoduc. Après la traite, on applique un produit de trempage sur les traillons. C'est pour garder une peau souple de la mamelle et puis éviter qu'il y ait une contamination par des bactéries. Deux fois par jour, je livre le lait à la fromagerie. Souvent, les bâtiments appartiennent aux coopératives d'agriculteurs. Le lait est acheté par le fromager pour ensuite être transformé en vache à mon d'or, affiné et commercialisé par ses soins. Dans ce sujet, Mireille, on voit bien le lien capital entre les producteurs de lait et les fromagers. Mais finalement, quand on regarde au niveau du monde agricole, c'est surtout l'écosystème, le travail entre chacun et tous qui est capital. C'est capital et c'est tout un écosystème proche, la valorisation du travail du producteur de lait, du fromager, de celui qui va vendre après ce fromage, ce que l'on va retrouver aussi dans la restauration, qui va pouvoir l'utiliser et puis le mettre dans ses menus. Et puis, c'est toute cette chaîne d'excellence parce qu'il faut que tout le monde travaille ensemble pour une valorisation maximum de ses produits. Anne, vous n'allez pas dire le contraire. Je suis assez convaincue aussi, en effet, qu'on a besoin d'un lait de qualité, on a besoin d'un fromager hyper compétent puis on a besoin de gens qui soient capables après de vendre nos produits puis d'en faire la promotion. Donc finalement, sur toute la chaîne de production, il faut que chaque étape soit valorisée. Exactement. Et il faut qu'on valorise une fois de plus le prix du lait, le travail du producteur qui est capital pour à la fin avoir un produit fini de grande qualité mais des AOP comme le Vachera-Mondor l'ont bien compris, payent correctement leur lait pour avoir des producteurs qui continuent dans cette filière. Et pour autant, justement, ça peut surenchérir le prix du produit. Alors, on a quelques chiffres. On a vu que, par exemple, en 2022, le prix du lait destiné au Vachera-Mondor a été augmenté et la fabrication des boîtes a été relocalisée en Suisse, ce qui est a priori une bonne chose mais en 2023, il y a eu une baisse des ventes de 10%. Est-ce que la production durable et locale de produits agricoles est illusoire en Suisse ? Alors, c'est difficile de tirer des conclusions sur une année pour savoir si c'est vraiment les causes qui sont évoquées. Moi, je pense que, clairement, en tout cas, le Vachera-Mondor et beaucoup d'autres produits locaux ont plus que jamais leur place dans notre société, surtout à l'heure actuelle. Et je pense que les consommateurs doivent vraiment se rapprocher du terroir local parce qu'on mange des choses vraiment incroyables et c'est très important. Et je pense que le Vachera-Mondor a un prix correspondant à sa qualité parce que comme ça a été évoqué, on travaille avec de l'excellence. Enfin, je ne travaille pas mais je veux dire les producteurs travaillent avec de l'excellence. Ils ont une collaboration, un lien de confiance entre les secteurs de métier, quelque chose de vraiment fort. On a vu dans l'émission aussi de connaître le nom de chacune de ces bêtes et de la généalogie de chacune de ces bêtes. Ça montre la qualité suisse et je pense que ça a vraiment de l'avenir dans notre pays. Mais est-ce que finalement le consommateur n'est peut-être pas assez au courant de la plus-value que ça représente d'acheter un produit où il va le payer plus cher mais c'est parce qu'il y a toute cette chaîne de valeurs dont on parle derrière. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de conscientisation ? Alors moi je prône toujours la responsabilité individuelle. Je pense que le consommateur ou le mangeur doit vraiment se responsabiliser et aussi savoir qu'est-ce qu'il consomme et qu'est-ce qu'il veut avoir dans son assiette finalement. Est-ce qu'il veut quelque chose d'importé d'un autre pays ou de l'autre bout du monde où on ne sait absolument pas ce qu'on a dans notre assiette, on ne sait absolument pas comment ont été traités les animaux ou est-ce qu'on veut acheter du fromage ou de la viande chez le producteur à 300 mètres de chez nous où on a vu le bétail dans les prés, on sait comment il est traité. Mais il y a souvent une question de prix et c'est là que le bas blesse. Oui, alors il y a souvent une question de prix mais je peux vous rassurer en tant que consommatrice locale, le prix chez le producteur n'est pas élevé et c'est faux de penser que c'est élevé, c'est du animal. C'est un mauvais calcul. C'est un faux calcul, vraiment. Vous confirmez Anne ? Alors moi je confirme aussi, je pense que la qualité elle n'a peut-être pas de prix. On sait qu'en Suisse, en moyenne, on utilise à peu près 7% du budget d'un ménage pour manger, c'est trop peu et peut-être que c'est aussi des priorités qui doivent être remises dans l'ordre. Au bon endroit. Exactement. Alors il est temps maintenant d'aller démêler le vrai du faux avec notre rubrique fact-checking et nous parlons de subventions allouées à la production animale. Quel est le pourcentage du budget total de la Confédération pour cette dernière ? Est-ce que vous le savez ? Réponse en image. Plus de 60% des subventions sont allouées à la production et à la commercialisation de viande, de lait, de beurre, d'œufs et de fromage. Les produits végétaux, quant à eux, reçoivent moins de 10% des subventions de la Confédération. C'est ce que l'Organisation d'intérêt des personnes véganes et végétariennes Swissveg déclare sur son site internet. Mais une analyse plus approfondie des chiffres, notamment grâce au budget agricole de la Confédération en 2022, montre que c'est faux. Regardons cela d'un peu plus près. En 2022, la Confédération a dépensé 3,659 milliards de francs pour l'agriculture, 3,4 milliards concernent spécifiquement la production alimentaire, 138 millions, notamment pour la recherche et la rénovation de bâtiments, 538 millions pour la production, la promotion et les ventes et 2,811 milliards pour les paiements directs. Et parmi les budgets attribués, les suivants concernent directement la production animale. 430 millions pour la production et la vente, on peut citer par exemple le soutien au lait destiné à la production de fromage et 639 millions pour les paiements directs. Soit la contribution au paysage cultivé et à l'estivage, la réduction des gaz à effet de serre ou encore le bien-être animal. L'addition de ces différents budgets donne un total de 1,069 milliards consacrés directement à la production animale, soit environ 30% de l'enveloppe financière et non pas 60% comme lu sur le site de Swissveg. On parle donc bien ici de subventions ou de rétributions. Souvent, la frontière est relativement ténue, surtout si on parle des prestations écologiques requises. Alors finalement, c'est quoi, Anne ? Alors, c'est de l'argent qu'on reçoit pour des prestations qu'on fournit. Donc, c'est du travail qu'on va faire pour le bien commun, pour garder un paysage ouvert, pour continuer de cultiver dans des régions qui sont plus périphériques. Donc, c'est vraiment un service qu'on rend à la population et on nous rétribue pour ce service-là. Donc, c'est pas uniquement de l'argent qu'on va nous donner à fond perdu. C'est vraiment parce que j'ai décidé de planter des arbres pour améliorer la biodiversité de mon exploitation. C'est parce que je sors régulièrement mon bétail. C'est parce que j'améliore la qualité de vie de mes animaux et pour ça, je vais recevoir de l'argent. Donc, c'est vraiment lié à une prestation et à un travail. C'est pas de l'argent qu'on nous donne sans finalement que si je parle de mon budget d'entreprise, ça représente à peu près 40% de mon revenu. Donc, aujourd'hui, les paiements directs, on ne peut pas s'en passer. C'est une nécessité parce que malheureusement, les prix du marché sont tellement bas que sans ces paiements directs donc vraiment liés à des prestations qu'on fournit, on ne pourrait simplement pas vivre. Et si on pense maintenant aux effets de ces paiements directs, favoriser un type de production, un mode de production, l'agriculture en général, c'est quoi exactement, Mireille ? C'est une aide et c'est un soutien. On l'a dit. Mais c'est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment lié à un travail que l'on fait et c'est ce salaire qui est donné. Pour moi, c'est dans ce sens-là. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que si ça n'existait pas, il y a des choses qui ne se passeraient plus. Je veux dire, les alpages, il y a des tas de choses qu'il va falloir continuer à entretenir et que sans l'agriculture, sans agriculture, il n'y aura plus. Donc, c'est vraiment nécessaire. Une dernière question, Émilou. Greenpeace a lancé une pétition pour interdire la publicité pour les produits d'origine animale. Est-ce une préoccupation légitime finalement ou est-ce que ça sert plutôt les intérêts des industriels qui veulent développer de la viande synthétique ? Alors, ce n'est absolument pas une préoccupation légitime et c'est vraiment très usant qu'on veuille sans cesse mettre des bâtons dans les roues du monde agricole, des paysans. Ça fait depuis la nuit des temps que les paysans cultivent la terre, qu'ils élèvent du bétail dans le but de nourrir la population, de nourrir leur famille, de nourrir le peuple. On l'a dit avant, les paysans, ces pays, ces peuples. Donc, vraiment, c'est même aberrant qu'on pense à de telles pétitions. Je pense qu'on doit vraiment axer maintenant, vu tout ce qui se passe, vu le ras-le-bol actuel du monde paysan, on doit leur faire confiance. Il faut axer sur quoi, justement ? Il faut axer sur la confiance, il faut leur faire confiance. Et ça, ça passe par le peuple. Le peuple doit faire confiance aux paysans. Et ça, ça passe par son bulletin de vote. Quand on vote des sujets ou qu'on signe des pétitions, qu'ils leur mettent des bâtons dans les roues, on doit vraiment se poser les bonnes questions, les soutenir et leur faire confiance parce qu'ils connaissent leur métier, ils connaissent leurs animaux, ils savent faire les choses correctement, ils les aiment infiniment et ils les élèvent comme, ben voilà, c'est leur bête. On l'a vu dans le sujet avant. Justement, on l'a vu, moi je trouve ça vraiment très touchant. Donc faisons leur confiance, ça passe par notre bulletin de vote et ça passe aussi par la consommation locale parce que si on arrête d'acheter des fraises, il n'y a pas encore de framboises, mais des fraises et des asperges au mois de février et qu'on mange des aliments locaux qu'on apprend à les cuisiner parce qu'évidemment, il faut ouvrir un livre de cuisine pour savoir comment cuisiner du chou. Ce n'est pas inné, on n'en mange pas tout le temps mais on pourra déjà faire un grand pas pour les aider. Oui, donc on revient finalement à ce qu'on disait au début, il y a quand même une histoire de communication, de prise de conscience et puis de réaliser que finalement, le bon marché n'est jamais réellement bon marché. Et pour la santé aussi finalement parce que consommer des choses qui sont traitées aux antibiotiques à l'autre bout du monde, voilà, avec aucune mesure, c'est aussi des répercussions sur la santé. Eh bien mesdames, nous arrivons déjà gentiment à la fin de cette émission, ça passe très vite, on aurait voulu encore débattre de plein de sujets, il faudra faire un deuxième volet, c'est ce que je disais. En tout cas, merci à vous d'être venu partager vos différentes visions, points de vue sur le sujet des femmes dans l'agriculture et on espère qu'on n'aura plus besoin de faire des émissions comme ça, on parlera juste d'agriculture et ça sera très bien. Le mois prochain, on va se pencher justement sur les PER, donc les prestations écologiques requises ou en d'autres termes, les soutiens versés au domaine agricole suisse par la Confédération. Mais avant de se quitter, je vous propose encore d'aller du côté de Morge pour découvrir Divinum, c'est le Salon international des vins qui se tiendra du 20 au 25 mars prochain. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Du 20 au 25 mars prochain, le Parc des Sports de Morge accueille Divinum, le Salon international des vins. Les domaines viticoles d'exception, de Suisse et d'ailleurs, se présentent au public et proposent une dégustation de crues de tous horizons. Ce salon, tant apprécié par les exposants que les visiteurs, met en valeur le patrimoine viticole et offre aux vignerons, aux vignerons et au public la possibilité d'échanger et de déguster des vins d'exception dans une ambiance professionnelle, chaleureuse et conviviale. Pour cette 7e édition, les 140 exposants sont prêts à accueillir 20 000 visiteurs durant 6 jours pour leur permettre de déguster plus de 1 350 vins. Rendez-vous du 20 au 25 mars 2024 au Parc des Sports de Morge. Prometheur, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vaudvins.ch et le label Vaux Plus certifié d'ici qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois présente Agriculture Durable Sous-titrage ST' 501